Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission des Chroniques de Morissette. Aujourd'hui, je reçois Xavier Armange. Xavier, bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je te reçois aujourd'hui pour parler de la réédition de ton roman La Malle Sanglante du Puy d'Enfer, en format poche. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter, puisque les éditions d'Orbestier, tu les connais bien, puisque c'est toi qui les as créées il y a combien d'années maintenant ? Oui, il n'y a pas loin de 25 ans, je pense, ou 22 ans. Ça a été créé au Sable d'Olonne et au départ, j'étais tout seul. Et puis aujourd'hui, c'est mon fils qui a repris le flambeau à Saint-Sébastien-sur-Loire et qui développe beaucoup cette maison d'édition, qui doit avoir à peu près 200 titres à son actif actuellement, une soixantaine d'auteurs, et qui s'oriente dans trois directions particulières. Le livre de jeunesse, des beaux albums notamment. Le livre nantais, enfin nantais, un livre régional, l'édition régionale, mais particulièrement nantais, avec comme auteur vedette, parmi d'autres très doués, Stéphane Pajot, qui a eu déjà la chance de passer dans cette émission. Et puis du polar, que j'avais initié aussi au départ, mais enfin je faisais moins de jeunesse, bien que j'aie moi-même publié pas mal de choses en jeunesse chez d'autres éditeurs. J'avais préparé une question, c'était de savoir d'où venaient en fait les éditions d'Orbestier, le nom d'Orbestier. J'ai eu la réponse en fait dans le roman. Ça vient de Saint-Jean d'Orbestier. Alors, au XIIe siècle, en Vendée, les moines, bon c'était même au XIe siècle, les moines étaient en pleine expansion. C'était la grande période médiévale du Emonacan. Et donc ils cherchaient un lieu pour s'installer et ils ont établi un monastère dans un endroit où il n'y avait rien. Et quand il n'y a rien, c'est le bout du monde. Et Orbis Terminus, en latin, ça veut dire le bout du monde. Orbis Terminus d'Orbestier. Et voilà, c'est pas compliqué. Je dois vous dire aujourd'hui que le bout du monde est un petit peu différent de ce qu'ils ont connu il y a neuf siècles. Et qu'il y a beaucoup de maisons autour. Mais enfin, c'est tout près de la côte. C'est un bel endroit avec une route qui est très touristique et très agréable à parcourir. Et j'habite à côté. Donc, montant une maison d'édition et cherchant un nom, je trouvais que d'Orbestier, le bout du monde, c'était pas si mal. Alors, est-ce que c'est aussi parce que tu habitais à côté que tu as eu envie de faire un roman sur ce fait divers ? Très bonne question. On peut dire qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà. En plus d'avoir habité à côté, pourquoi tu as choisi ce fait divers en particulier ? Alors, c'est un peu un hasard. Bon, j'avais écrit pas mal d'autres livres. Et je passais, en revenant de mon travail tous les jours, devant un gouffre qui s'appelle le Puy d'Enfer. Et que beaucoup de Nantais, je pense, connaissent. Parce que c'est quelque chose qu'on va visiter quand on va au Sable d'Olonne. Il y a des centaines, des milliers de voitures chaque saison, des dizaines de milliers de voitures qui viennent s'installer au Puy d'Enfer pour voir la mer qui saute quand il y a de la tempête et tout. Donc je passais devant ça. Et je savais, je suis Nantais, je ne suis pas Vendéen, mais on m'avait dit, il y a eu un drame. On a retrouvé le corps d'une femme coupée en morceaux au fond de ce gouffre. Alors c'est toujours un peu alléchant, quoi, de se dire qu'est-ce qui se passe, c'est le côté criminel. Et les gens étaient très, à la fois circonspects parce qu'ils ne savaient pas trop, et puis ça leur faisait un peu peur, quoi. Puis l'Enfer, en plus, c'est un bon titre. C'était l'endroit où l'eau jaillit quand il y a de la tempête. Alors je me suis dit, je vais aller voir de plus près cette femme coupée en morceaux. Alors j'ai découvert que c'était un homme qu'on avait retrouvé dans une malle. Et je l'ai découvert comment ? Chaque année, les journaux locaux parlaient de cet événement, mais chaque année ça se déformait un peu. Tu sais, le jeu des... on se passe un mot et puis à la fin... D'éléphone arabe. Voilà. Et ça ne ressemble plus à grand-chose. Et donc, ce qu'on racontait était vraiment... personne n'était allé aux sources. Donc je suis allé aux sources, j'ai fait un travail assez considérable. Il y avait à peu près une cinquantaine d'années que ça s'était produit. C'est en 49, en février 49. Et je suis allé aux archives, je suis allé... J'ai recherché tout ce que je pouvais trouver dans la presse nationale, puisque c'est une affaire qui se passe entre Paris et les Sables d'Olonne. Donc, une affaire qui a touché la France entière. Et ce sont les journalistes qui ont trouvé d'ailleurs le titre de cette malle sanglante. Elle n'était pas très sanglante parce qu'elle avait séjourné dans l'eau. C'est l'histoire d'une gouvernante ancienne bourgeoise, qui a décidé de mettre le grappin sur la fortune de son employeur, qui est rentier. Et donc, elle passe une petite annonce pour trouver un complice. Elle va tomber sur un jeune homme, un petit peu naïf, un petit peu naïf, qui rêve de faire du cinéma, un petit peu amoureux aussi, peut-être. Peut-être. Donc, elle va en faire son complice. Ils vont le tuer. Alors, on ne saura jamais exactement dans quel contexte comment elle l'a tué. J'étais pas là à ce moment. Voilà. Le fait est qu'il s'empare d'une malle qui se trouve chez ce fameux monsieur. Et puis, il décide de faire disparaître le corps au puits d'enfer. Donc, ils font quand même toute la distance de Paris, les sables d'Olonne en passant par Angers, je crois. C'est ça. Et puis, ils se débarrassent de la malle dans le puits d'enfer. Sauf que la malle va réapparaître un petit peu plus tôt que prévu. Voilà. Alors, vous avez très bien résumé le schéma de ce roman qui est aussi une histoire vraie que j'ai pu reconstituer. Et ce qui m'a intéressé, ça, ce sont les faits. Mais ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que ça se passe à l'après-guerre, immédiate. Vous dites, par exemple, ils sont allés de Paris au sable d'Olonne. Il n'y avait plus de pont sur la Loire. Tout était coupé. La route était défoncée. C'était une aventure quand même assez difficile. Il fallait passer une journée entière pour aller de Paris au sable. Alors ça, ça m'intéressait beaucoup de reconstituer le climat de cet après-guerre. Cet après-guerre qui était encore une période extrêmement trouble. L'amnistie n'avait pas été votée. Il y avait encore des gens qui prétendaient qu'ils avaient été résistants et qui se targuaient de leur haut fait. Quelquefois, c'était des résistants de la dernière minute. Il y avait des règlements de comptes. Il y avait des armes qui circulaient un petit peu partout parce qu'après une guerre, il y a beaucoup d'armes. Alors tout ça se retrouve dans le livre. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était la psychologie de cette femme. C'est une femme perverse. Elle ne l'est peut-être pas au début, je ne sais pas. Elle est d'une bonne famille de Cholet. Elle épouse un grand d'Espagne ou un riche propriétaire d'Espagne puisqu'elle disait qu'elle mangeait à la table de la reine d'Espagne. Ce n'est quand même pas donné à tout le monde. Arrive la guerre d'Espagne atroce, comme vous le savez. Comme tu sais, on se tutoie. Et son mari va être fusillé parce qu'il était du côté de Franco, évidemment. Il est fusillé par les Républicains. Et elle se retrouve dans le dénuement, fait sans doute de la prison. Je n'en ai pas la preuve. Toujours est-il qu'on la retrouve à Paris après la guerre, pendant la guerre même, et après la guerre. Et là, elle est complètement fauchée. Donc, ayant connu une vie très, très, très facile, voilà, du côté de l'Ogrognot, elle se retrouve dans le dénuement, rejetée par sa famille avec une petite fille. Et sa petite fille va être reprise par la famille de Cholet, bonne famille, médecin, etc., officier. Et donc, cette femme, qu'est-ce qui va la faire basculer ? Ça m'intéressait beaucoup d'essayer de comprendre à travers les minutes du procès. Enfin, je n'ai pas eu les minutes, mais à travers les comptes rendus du procès. Qu'est-ce qui va faire que son désir, son appétit d'argent va être le plus fort ? Donc, son idée, elle se prostitue sans doute pendant un moment à Paris. Et son idée, ça va être effectivement de se mettre au service de M. Tellier. Et comme il avait de l'argent, l'argent qu'elle soupçonne pas très bien acquis, or c'est faux, le procès prouvera que cet homme avait de l'argent. Bon, il en avait gagné pendant la guerre, mais c'était pas de façon en collaborant. Donc, elle va essayer de s'en sortir comme ça et en se disant, la meilleure solution, c'est de le tuer. Enfin, vraisemblablement, elle ne pense pas qu'elle va le tuer, je crois. Mais il ne faut pas abuser des tampons d'éther sur la figure. Elle se droguait à l'éther. Ça se faisait beaucoup à l'époque, c'était chic. Maintenant, on ne peut plus parce qu'on n'en trouve plus en pharmacie. Bon, mais les petits flacons bleus, là, moi, j'ai connu ça. Je ne me suis pas drogué à l'éther, mais on s'en servait quand on était petit et qu'on avait des blessures. Elle s'en servait autrement et elle va s'en servir pour, finalement, assassiner ce monsieur. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que c'est une faible femme, pas si faible que ça, mais elle a besoin d'un acolyte qu'elle va recruter par petite annonce. Tu l'as dit tout à l'heure. Alors, on ne va peut-être pas raconter tout le livre. Non, non, puis il y a la fin parce qu'il se passe des tas de choses. Voilà, donc elle est quand même rapidement arrêtée. Il se passe un an à peu près entre le meurtre et son procès ? C'est rapide, c'est rapide parce qu'on retrouve sur le corps, sur les vêtements de M. Tellier qui était dans la malle, qui était dans le puits d'enfer en Vendée, on retrouve une étiquette de vêtement. Ça semble être un mauvais roman policier, mais c'est la vérité. Elle n'avait pas pensé à ça. Et puis, il faut quand même parler de la Matford parce que c'est un petit peu rigolo. Elle avait prévu son coup. Donc, elle avait bien prévu que ça risquait de tourner mal. Elle avait acheté une voiture Matford d'avant-guerre, une grosse conduite intérieure noire. Et elle a chargé la malle avec un conducteur qui était pour rien dans l'affaire, un chauffeur du style Uber à l'époque. C'était un chauffeur qu'on faisait venir. Ce n'était pas un taxi, c'était de l'ubérisation. Et elle, ils mettent la malle dans la voiture. Et puis, en cours de route, la malle va atterrir sur le toit de la voiture. Elle va se balader comme ça, c'est assez marrant, jusqu'au sable d'Olonne, la nuit. Sans doute qu'il y avait des odeurs un peu dérangeantes, donc c'était ventilé. Et elle va arriver au sable et là, elle va balancer ça dans ce gouffre. Et donc, les sablés connaissent bien le puits d'enfer. Et ils savent, et alors là, c'est une autre clé de mon livre, bon, ils savent que c'est un gouffre étroit et que si on balance quelque chose, il y a de fortes chances que ce quelque chose reste coincé. Et elle n'était pas bête, mais elle a pensé que ça allait partir au large. Et là, pourquoi ? Alors là, je me suis posé la question, pourquoi vient-elle de Paris au sable d'Olonne, alors qu'elle pouvait trouver, je ne sais pas, moi, dans la forêt de Fontainebleau, n'importe où, dans la Seine, elle pouvait balancer le brave monsieur. Et j'apporte une réponse dans mon livre. C'est le début, d'ailleurs, du livre d'une petite fille qui se balade sur la côte vendéenne, au puits d'enfer, et son grand-père lui dit, tu sais, si tu tombais là-dedans, elle a 6 ou 7 ans, eh bien, tu disparaîtrais pour toujours. Et quand vous êtes un gamin, qu'on vous dit ça, et qu'on vous explique, et qu'on vous montre, et que c'est énorme pour un enfant, ça vous reste dans la tête. Et ça lui est resté dans la tête, et c'est certainement, parce que son grand-père habitait les sables d'Olonne, elle venait chez son grand-père, et c'est certainement ça qui a fait, qu'elle s'est dit, là au moins, il y a la distance, il y a Paris, il y a ce gouffre, ça disparaît. C'est donc, psychologiquement, un espèce de traumatisme d'enfance qui l'a amené à faire disparaître cette mâle, et à faire la célébrité de ce puits d'enfer. Alors, elle va être condamnée à mort, voilà, mais comme à cette époque-là... Ah oui, alors, je ne sais pas si on doit dire la suite. Non, on ne va pas dire la suite. Le fait est qu'on va juste dire que, voilà, que sa condamnation a été transformée en prison à perpétuité. Oui. Pour connaître comment elle termine sa vie, il faudra lire le livre. Oui, parce qu'il y aura une suite. Ah ! Mais oui, pas du livre. Ah bon ? Mais pour elle, pour elle, elle va... Elle est morte il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est morte il n'y a pas si longtemps. Et elle peut dire que très âgée, on peut le dire, elle a refait sa vie. Voilà. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, parce que ça m'a fait repenser au procès de l'époque du docteur Petiot en 1946, donc trois ans avant. D'ailleurs, c'est... L'avocat qui a défendu l'amant d'André Faret était l'avocat du docteur Petiot, si je ne me trompe pas. L'amant, c'est un amant occasionnel. Elle l'a pris, bon, c'était un petit bonus. Donc ça m'a beaucoup fait penser au procès du docteur Petiot et de Marie Bénard, en fait, aussi, quelques années après, où le public avait accès au tribunal. Donc, ça rigole, ça se moque. Voilà, ça s'est passé. Le procès a eu lieu à Paris, assez rapidement, un an après. Ça a été plaidé par Floriot, qui commençait à être connu, que ça a été le plus grand pénaliste du XXe siècle. Et il commençait à être connu après l'affaire Petiot, effectivement. Et elle a été insupportable au procès. Elle a été absolument insupportable, méprisante, désagréable. Elle a récusé son premier avocat. Le deuxième a bien eu du mal. Il a ramé, je crois, beaucoup pour essayer de lui sauver la peau. C'est le cas de le dire. Ou la tête. Et finalement, c'était une femme très aigrie et qui en voulait certainement énormément à la société. Et elle avait été traumatisée par la guerre d'Espagne, qui a été quelque chose d'épouvantable. Mais je ne sais rien sur sa vie pendant la guerre d'Espagne. Alors, pourquoi cette histoire n'a pas encore été transposée en téléfilm ou en film ? C'est la très bonne question. Parce que je trouve que ça ferait une excellente histoire. C'est la très bonne question. Alors, on apprend dans le livre qu'Henri-Georges Clouseau et sa femme ont participé au procès et s'en sont servis pour réaliser les diaboliques. Oui, parce que la criminelle André Farré parlait très bien l'espagnol. Et après la guerre, donc, s'étant un peu prostituée vraisemblablement pour survivre. Et puis, elle a été répétitrice d'espagnol dans une pension près de Paris. Et cette pension... Et dans cette pension, il y avait une pièce d'eau. Et dans le film Les Diaboliques, on voit une pièce d'eau et la malle qu'on sort de la pièce d'eau. Et les Clouseaux et Vera Clouseaux, qui n'étaient pas encore la femme d'ailleurs de Clouseaux, étaient dans la salle. Et donc, ça leur a trotté dans la tête. Et puis, ce qui est quand même très intéressant, c'est que le scénario n'a pas été écrit par Clouseaux. Ce n'est pas lui qui écrivait ces scénarios. C'était... Voilà, Narce Jacques. Ça vous dit peut-être quelque chose ? Oui, bien sûr. Voilà. Puisque Narce Jacques était nantais et enseignait à Clémenceau. Donc, c'est un espèce de concours de circonstances qui nous rapprochait d'ici, finalement. Et puis, du cinéma. Et le cinéma en est resté là. Alors, il y a eu un deuxième Diabolique qui a été tourné, qui a eu un remake américain, je crois, assez récemment. Mais, moi, j'aimerais bien, évidemment, qu'on en fasse un film. Eh bien, si on nous écoute, s'il y a des producteurs, des réalisateurs... Voilà, qu'on vit... C'est un très bon sujet. Et j'aurais eu... J'ai failli passer du temps avec Chabrol, il y a quelques années. Je me disais, c'est un film pour Chabrol. Parce que c'est tout à fait le milieu... Cyril m'a avoué l'autre fois qu'il avait été approché par le groupe Lagardère. On a eu plusieurs intérêts de maisons de production. Mais c'est très long. Ça se fait... C'est un peu le... Enfin, quand on n'est pas connu, c'est un peu par hasard qu'ils vont tomber sur un scénario. Et puis, qu'ils vont se décider. Ça met beaucoup de temps. Et effectivement, mon fils a quelque chose sur les rails peut-être, mais rien n'est fait encore. D'accord. Mais enfin, c'est une curieuse histoire et qui fait que les visiteurs qui viennent en Vendée, qui se baladent sur cette côte, sur cette route littorale de Vendée, qui est d'ailleurs menacée aujourd'hui puisque la mairie veut la supprimer, eh bien les visiteurs peuvent voir d'une autre façon quand ils ont lu ce livre, voir d'un autre œil ce gouffre qui est quand même impressionnant pendant les tempêtes. D'accord. Donc, ben voilà. Vous avez vu que Xavier parle très bien de son roman. Je suis bavard. Je vous laisse le découvrir. Et puis, moi, comme vous le savez, je dois aussi vous parler d'un coup de cœur, de mon dernier coup de cœur. On reste dans les éditions d'Orbestier. Donc, c'est le roman hors-jeu de Ben Barnier. Pour le présenter, il est journaliste à France Info. Oui. Voilà. C'est son premier roman. J'espère qu'il en écrira un deuxième parce que moi, je suis rentrée dedans tout de suite. C'est du vécu. Voilà. C'est du vécu. Donc, il a été inspiré il a été inspiré donc pour ce roman par le fait qu'il a été envoyé en 2014 à Sochi pour couvrir les Jeux Olympiques. Et donc, il nous décrit dans ce pot-là, en fait, la face cachée des Jeux Olympiques qui n'est pas... C'est un très bon témoignage. Voilà. Un très bon témoignage. Une bonne histoire. Une bonne histoire. Son style est très journalistique. Il y a beaucoup de détails. C'est très fluide. Ce n'est pas la gloire de la Russie en ce moment. Ce n'est pas surécrit mais voilà, c'est... J'ai beaucoup apprécié. On peut dire que c'est une nouvelle collection qui a une quinzaine de titres déjà. Il va y en avoir encore d'autres qui s'appellent... Qui s'appellent... Qui s'appellent... Je devrais savoir... Le Cobalt. Voilà. Et donc, ce sont des poches à un prix tout à fait raisonnable. C'est quand même une chose aussi intéressante. Moi, le mien était en brochet avant. Maintenant, pour 6,90. Eh bien, on a un bon polar. Alors, je vais parler de l'histoire un petit peu, rapidement. Donc, en fait, c'est un journaliste français qui travaille pour ATP, l'agence Transpresse, qui rêve un petit peu de gloire, du scoop, du reportage qui changera sa vie. Donc, il part en Russie pendant les Jeux Olympiques. Malheureusement, il va être assassiné. On va retrouver son corps sous les gradins quand on va démonter le stade olympique. Et donc, son père décide d'engager un inspecteur franco-russe pour mener l'enquête. Donc, on est un petit peu emmené sur plusieurs fausses pistes parce qu'au départ, voilà, il part pour couvrir un reportage sur les chiens errants, sur les cafétérias. Et puis, finalement, moi, j'étais surprise par le mobile inattendu à la fin. Inattendu, mais pas étonnant quand on connaît la politique de la Russie. Tout à fait. Il faut dire qu'il est très mal reçu, quand même. Aussi. Toujours la liste qui soit, il ne faut pas croire que c'est toujours bizant. C'est ça. Puis, ça se passe dans une ambiance assez oppressante. Il ne faut pas oublier qu'en Russie, tout est contrôlé. Beaucoup de choses sont interdites. Il y a beaucoup de suspicions, d'espionnage, etc. Donc, je vous le recommande fortement. Voilà. Ben Barnier, hors jeu, aux éditions d'Orbestier. Et puis, pour le salon littéraire du mois, je vais vous parler de la plage des livres qui se déroule en Vendée au mois de juillet, donc le 7 et 8, avec une cinquantaine d'auteurs connus ou moins connus, des conférences, voilà, plein de choses. Vous pourrez tout retrouver sur le site la plage des livres qui se trouve à Longeville-sur-Mer cette année. Et puis, Xavier, puisque tu as vu les émissions précédentes, tu sais que je termine toujours par un petit cadeau. Voilà. Donc, on en discutait tout à l'heure, on t'offre souvent des livres, donc ce sera un livre de plus. Je ne sais pas, ce n'est peut-être pas un livre. Voilà. Ça peut être une bouteille. Une bouteille de whisky carré, peut-être, on ne sait pas. Je regarde. Oui. Si j'étais au Japon, ça ne se fait pas. Je reviens. Waouh. Waouh, waouh. C'est sympa. Gordon Zola, ah, ben oui. Alors, est-ce que tu connais Gordon Zola ? Est-ce que tu connais ? Alors, oui. Oui. Oui, je connais, je n'en ai pas lu. C'est un écrivain que j'ai découvert il y a quatre ans au salon du livre de Montaigu. Mais je n'en sais rien de plus. J'ai découvert cette... Oui, moi aussi, j'ai vu... Alors, sa spécialité, c'est d'écrire des romans qui sont complètement loufoques, complètement décalés. C'est un spécialiste des contrepétris, des calembours. Tous les titres sont très marrants. Voilà. Moi, je l'ai lu. Alors, j'ai un exemplaire chez moi, je ne t'offre pas mon exemplaire. Mais je l'ai lu, j'ai beaucoup ri. La couverture fait penser à une collection jeunesse, mais ce n'est pas du tout le cas. Je pense que les enfants... Oui, ça peut être jeunesse, ça peut être fantastique. Alors, vu les contrepétris et les calembours qui se trouvent dans le livre, je pense qu'un enfant... Je crois que j'ai lu... Il n'a pas la subtilité pour les comprendre, mais voilà. Je crois que j'ai lu de chez eux La dérive des incontinents. Eh bien, écoute, tu as de la chance parce que j'ai hésité entre celui-ci et La dérive des incontinents. J'ai vu mon âge, effectivement, ce n'est pas idiot, mais... Non, mais écoute, c'est très bien. Je t'ai écrit un petit mot, je t'ai fait une petite dédicace au début, voilà, en souvenir de cette émission. Merci beaucoup, Valérie. c'est un très... Oh là là ! Alors, j'ai une dédicace personnalisée. Voilà. Mais c'est une très bonne idée de faire ce genre de jeu de mots et de faire des bouquins qui dérapent un peu. c'est... Ça dérape complètement. Ça dérape complètement. Là, pareil, la chute est assez croustillante. Très très bien. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, merci à... Oui, Télé Rosé qui ne s'appelle plus Télé Rosé, mais j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. On pourra couper, c'est pas grave et ça reste de toute façon une excellente télévision. En tout cas, merci. Merci d'avoir participé à cette émission et puis, et puis, bonne chance pour ton livre et puis... Ben oui, merci. Il faut continuer à en écrire. Bonne nuit. Ben oui. J'en ai trois, pas sur les rails d'ailleurs, qui sont terminés. D'accord. J'ai trois polars. Enfin, deux livres pour adultes et un livre pour... Deux livres pour les enfants et puis d'autres livres dans les tiroirs. On a tous dans nos tiroirs des bouquins qui sommeillent tranquillement en attendant la suite. Voilà. Et puis, nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique. Voilà. Bonne soirée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada